et bonjour à tous et bienvenue sur la gata tv vous êtes en compagnie du droid geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu stardew valley donc stardew valley qu'est ce que c'est c'est un jeu vidéo de type rpg dans lequel le joueur doit gérer sa ferme donc c'est un jeu indépendant qui a été développé par eric baron et qui a été édité par le studio chuckle fiji games donc le jeu est sorti en février 2016 sur windows puis en décembre 2016 sur ps4 et xbox à l'heure actuelle le jeu est disponible sur nintendo switch ps4 android xbox one minux windows mac os ps4 playstation vita et c'est tout donc le jeu est jouable en solo ou en coopération donc on peut jouer avec des personnes en lan donc comme vous pouvez le voir à la up donc ensuite lorsqu'on commence le jeu on commence par une nouvelle partie dans laquelle on va perdre nos personnalisés un peu notre personnage et notre ferme donc en choisissant le nom le nom la ferme la chose préférée on peut choisir le sexe changer la couleur de peau la coupe le tee shirt le pantalon et les accessoires donc rajouter des barbes des lunettes etc on a aussi notre panel qui permet de changer les couleurs des vêtements et un peu tout on a aussi l'animal préféré que l'on obtiendra assez rapidement dans le jeu donc soit un chat soit un chien et là on a un panel nous permettant de choisir notre type de ferme on a la ferme standard donc c'est la première ferme disponible dans le jeu dans ses tout débuts ensuite on a ferme de rivières donc qui contient plus de rivières que de parcelles donc idéal pour faire de la pêche on a la ferme forestière donc qui est assez garni en forêt la ferme des collines elle est assez sinueuse et contient énormément de rochers on a la ferme en région sauvage qui contient beaucoup de monstres la nuit et la ferme en quatre parcelles qui est idéale pour jouer en coop on a aussi une case pour cocher l'intro et c'est tout donc on va reprendre la partie que j'ai commencé donc pour la petite histoire on hérite de la ferme de notre grand père et on va venir habiter à stardew valley car on a en a marre de notre vie à plat car on en a marre de notre vie en ville donc on va venir à la campagne on va commencer par faire de l'agriculture tout ça entretenir notre ferme changer de vie quoi donc là on se retrouve sur le jeu on voit que le temps est pourri il pleut donc le jeu est géré par saison chaque saison dure 30 31 jours donc printemps été automne hiver donc on a aussi la météo donc la pluie le beau temps la neige donc ensuite en haut à droite on retrouve un panel dans lequel on retrouve la date du jour donc le jeudi 18 on à l'heure on a un cadran représentant la journée donc là on a un peu le symbole du temps actuel donc là il pleut ce symbole là je ne sais pas là on a notre argent donc les po on a le journal de quête donc c'est là dedans qu'on a des quêtes à faire et dans lequel on récupère de l'argent une fois ces quêtes terminées on a aussi une barre d'énergie car la barre d'énergie permet d'effectuer quasiment toutes les actions du jeu donc que ce soit il de miner de labour et de d'arroser ses plantations ça va nous consommer de l'énergie une fois qu'on arrive à zéro on va être fatigué on va ralentir donc on va mettre plus de temps à marché et si on dépasse cette limite on s'évanouit on perd des objets on se retrouve dans notre maison donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois c'est bien galère donc ensuite on à l'interface donc l'inventaire donc là pour l'instant je n'ai qu'une ligne de disponible les deux autres lignes sont disponibles après avoir acheté des sacs aux marchands du village on a aussi des compétences donc agriculture extraction minière cueillette pêche et combat donc l'agriculture comme vous pouvez le voir j'ai ça me permet en augmentant les compétences en chaque truc ça nous permet d'obtenir des efficacités de la eau et de la rose loire pour l'extraction minière c'est la pioche donc ça consomme moins d'énergie donc pareil pour la cueillette et ainsi de suite donc le jeu est assez diversifié donc il n'y a pas que de l'agriculture on a aussi la mine que l'on peut explorer sous forme de donjon à niveau donc il faut aller le plus loin possible on a des montres dedans contre lesquels on va se battre on va récupérer des minerais qui va permettre d'améliorer les équipements donc par exemple pour l'arrosoir en l'améliorant en cuivre ça va nous permettre d'arroser plus de zone ainsi que d'économiser de l'énergie et plus on monte dans les gammes donc cuivre cuivre argent or et il y en a un dernier je ne sais plus c'est quoi le ce minerai là qui est assez rare ça va nous permettre par exemple d'avoir plus d'efficacité donc avec l'arrosoir d'arroser plus de zone et ainsi de suite donc on a les compétences on a la carte là donc qui est assez grande on a aussi le social donc on a une trentaine de personnes disponibles sur le jeu donc par exemple léwis le maire du village donc là on a une zone de coeur donc c'est notre amitié par rapport à eux et les cadeaux on peut offrir deux cadeaux par jour ensuite on a aussi des personnes célibataires une fois à la jauge de coeur rempli avec des cadeaux et en discutant avec eux ils vont pouvoir on va pouvoir sortir avec eux et vivre ensemble sur le même terrain et bon ça on verra ça beaucoup plus tard donc là on se retrouve dans la maison donc on a la télé une table on a une cheminée un lit donc le lit permet de sauvegarder et de passer la nuit ainsi que de faire les comptes sur la journée donc bien sûr tout est déplaçable on peut agencer comme on veut bien sûr là c'est basique mais on pourra améliorer cette maison là donc la maison de notre grand père qui est vraiment dans un sale état on va pouvoir mettre des extensions comme une cuisine qui va nous permettre de cuisiner ainsi que une cave et diverses choses donc il ya vraiment un jeu de gestion autre que agriculture sur ce jeu c'est vraiment pas mal niveau graphisme le jeu est plutôt bien ça c'est simple mais moi j'aime bien les jeux dans ce style là donc là on se retrouve sur la ferme donc là comme vous voyez il ya un sacré bordel bien sûr j'ai un peu défriché tout ça parce que ça s'étendait jusqu'ici donc la première chose qu'on arrive c'est de défricher pour se faire de la place pour pouvoir commencer à cultiver donc là comme vous pouvez le voir j'ai des plantations qui commencent à être prêtes donc je vais pouvoir les récupérer donc là j'ai récupéré des patates j'ai aussi des haricots plutôt des haricots que je vais pouvoir aller mettre dans la boîte de récolte donc ça cette boîte là le maire vient chez récolter chaque nuit ce que l'on a mis dedans et quand on va se coucher ça fait les comptes et ça nous donne les thunes à la fin donc là hop bien sûr pour cultiver il faut à plat on va sélectionner ça donc on commence avec les outils de base donc la hache la ou la pioche la faux et l'arrosoir donc chaque outil à ses spécificités bien sûr mais bon vous vous en doutez donc pour commencer à cultiver il faut commencer à labourer donc on fait un carré bon là j'en ai déjà disponible mais bon c'est juste pour vous montrer ensuite une fois fait on peut planter nos graines donc et bien sûr une fois les graines plantées il faut les arroser bon là il pleut donc ça arrose automatiquement les plantations mais sinon ici c'est en marrant clair une fois qu'on passe avec l'arrosoir dessus ça nous permet de d'arroser les plantations et de les faire pousser car si vous ne les arrosez pas ils vont rester bloqués à leur stade de maturation et voire pire j'ai déjà perdu une récolte parce que j'ai oublié de arroser bien sûr il ya un système de craft qui permet de crafter différents objets une fois qu'on augmente les compétences donc par exemple on a des arroseurs automatiques donc grâce à un lingot de cuivre et un lingot de fer ça va nous permettre d'arroser quatre carreaux adjacents chaque matin donc ça c'est pratique pour automatiser car l'arrosoir consomme de l'énergie l'énergie est assez importante dans le jeu donc ça serait pratique d'automatiser tout ça afin de garder de l'énergie pour autre chose donc bien sûr chaque graine a ses spécificités donc par exemple là les graines de panais sont cultivables qu'au printemps donc si j'ai les plantes en dehors de cette saison là les plantations vont boire instantanément et il leur faudra quatre jours pour arriver à maturation donc au bout de quatre jours je vais pouvoir les récolter comme vous avez vu hop on va laisser ça donc là on a du chou qui prend 12 jours pour arriver à maturation là les haricots eux c'est assez particulier c'est une plantation permanente donc on va les planter ça va prendre six jours il me semble pour arriver à maturation et après tous les x jours on va voir des haricots qui seront récupérables pour ça que la plantation n'a pas disparu donc là on a la boîte aux lettres pour récupérer du courrier vu qu'on en reçoit de temps en temps il ya pas mal de petites animations de cinématiques tout ça dans le jeu comme pour les fêtes sur certains personnages donc quasiment tout le monde est interactif donc là par exemple je peux récupérer des plantations de saison disponible un peu partout pratique pour se faire un peu d'argent gratuitement donc là le bus le bus permet d'aller à une autre zone que l'on verra un peu plus tard qui est le désert et on va se retrouver sur le village donc là on est à pelicône town petit tour du propriétaire donc là on a comme vous le voyez l'infirmerie enfin l'hôpital on a aussi le donc chez pierre qui est le marchand du village donc ici on retrouve un peu tous les objets moins chers car il ya un deuxième système d'achat donc au niveau de l'entreprise joja colac un peu plus loin par là bas mais qui vendent à des taux qui est ouvert plus souvent mais qui vendent à des taux un peu plus élevés donc on va aller voir ça tout de suite donc ici donc le petit marché joja normalement c'est fermé non on peut rentrer donc comme vous voyez hop là on peut acheter différents trucs des graines de panais à 25 po sachant que chez pierre il est vende à 20 mais comme vous le voyez hop on a un peu de tout des tulipes du chou frisé du gazon on a aussi de quoi faire pour cuisiner sachant que manger des choses nous permet de gagner de laine plutôt de regagner de l'énergie ensuite le jeu ne se limite pas à l'agriculture c'est ça que j'aime particulièrement avec ce jeu il ya énormément de choses que l'on peut faire de récolter ça avant donc en soit l'agriculture permet de ramener pas mal de po mais il y a aussi la pêche l'exploration du donjon enfin de la mine qui ajoute vraiment un petit côté rpg comme je les aime ensuite on a le relais il le relationnel avec tous les personnages de la ville et on a aussi le centre communautaire qui se trouve juste ici enfin juste là donc il n'est pas accessible au début du jeu mais on débloque assez rapidement dans jeu de toute façon on est obligé de débloquer donc en gros le centre communautaire a été laissé à l'abandon et on va devoir le restaurer donc comme vous le voyez là il ya une petite bestiole toute mignonne là aussi et on a des plaques donc en allant dessus cela je ne pourrais pas y accéder mais par exemple parquet de construction il faut que je ramène ces objets là pour pouvoir valider cet onglet là et une fois qu'on a valider tous les onglets ça nous répare la pièce et ça nous donne une récompense de réparation par exemple du pont pour celui ci pour celui là ça nous permet de réparer notre serre donc on a une serre qui est à l'abandon sur notre ferme et pour ça il faut donner du panais des haricots verts du chou fleur et des pommes de terre celle là va falloir que je la fasse mais bon c'est faire un peu avec tous les objets du jeu donc ça nous permet de cultiver un peu tout et de se diversifier donc bien sûr les récoltes il ya un système de qualité donc là on ne va pas le voir dessus mais il fonctionne par trois panels donc là c'est une qualité standard quand il ya une étoile grise c'est une qualité supérieure et quand il ya une étoile dorée ça indique que c'est de la meilleure qualité possible donc ça le fait pour tout que ça soit pour les poissons les récoltes et un peu tout on va récolter ça j'ai terminé ma petite session de récolte des objets et on se retrouve à la ferme pour vous montrer un peu le système de vente bien sûr on peut vendre directement aux marchands mais on peut utiliser la boîte à objets c'est plus simple et voilà on se retrouve à la ferme donc pour vendre les objets comme je vous l'ai dit c'est la boîte à objets on met tout dedans je n'ai plus rien et une fois terminée la journée donc la journée se termine au maximum à deux heures du matin sachant que si vous dépassez deux heures du matin vous avez un malus le lendemain au niveau de l'énergie vous n'avez pas récupéré toute votre énergie donc c'est vraiment faire attention donc là la nuit par exemple j'ai passé un niveau sur l'agriculture ça m'a permis d'obtenir une compétence d'arrosage une compétence de ou j'ai reçu une nouvelle recette de fabrication mais cette fois pour la ruche qui va nous permettre d'obtenir du miel que l'on pourra vendre derrière j'ai aussi la fabrication de d'engrais de croissance rapide donc ça va nous permettre de faire pousser plus rapidement nos plantations et une nouvelle recette de cuisine et là ça fait le décompte au niveau de l'argent donc là vous voyez les pommes de terre j'en ai eu pour 720p o 160p o d'haricots verts 50p o pour celui là parce qu'il a une qualité supérieure et on a ça pour chaque onglet extraction minière autre etc hop là le joueur passe et c'est reparti on enchaîne hop donc là on a du courrier j'ai une requête pour toi j'ai besoin de chou fleur non pour l'instant j'accepte pas ces trucs là non j'ai dit que je la voulais pas hop là on va récupérer ça on a des plantations là donc on va refaire pareil on va prendre l'arrosoir on va récupérer tout ça donc là on est le vendredi 19 je vais pouvoir continuer à planter des panais hop là et on va arroser tout ça voilà c'est bon on a tout arrosé et là on va pouvoir continuer à faire. avec le système de pêche ainsi que l'exploration de la mine pour que vous puissiez voir un peu tout ça donc on va faire un petit accéléré jusqu'à la plage pour vous montrer le système de mini jeux qu'il ya pour pêcher à tout de suite et voilà on se retrouve à la plage on va récupérer un peu les objets qui traînent est-ce qu'il y a encore autre chose le bon bruit de la mer donc pareil la canne à pêche va être disponible assez rapidement en début de jeu donc du moment qu'on a une source d'eau on peut pêcher donc le il suffit de rester appuyé sur le clic gauche donc on a une jauge pour lancer le lameson donc en gros une fois que c'est lancé on attend que le poisson y morde dès qu'elle point d'exclamation on reclique sur le clic gauche pour sortir le poisson de l'eau et ensuite on a le mini jeu qui apparaît donc comme vous pouvez voir là enfin pas là un poisson à mordu et le but c'est de garder le carré vert plutôt le poisson dans le carré vert donc pour ça en utilisant le clic gauche on fait monter ou descendre la barre afin de garder le poisson dans cette zone là et on a obtenu un petit cop donc on a obtenu des baits donc en gros pour les appâts de poissons c'est clic droit hop là car là j'en ai 103 ça permet d'attraper plus facilement les poissons donc les geodes ça ne m'intéresse pas est ce que tu es chez toi pour que je puisse te vendre ça hop donc à cette petite personne là on peut vendre et acheter un peu tout ce qu'il nous faut donc oula mais c'est là quel que j'ai ah non ouais c'est bon je pensais que je l'avais pas mais ça va donc on peut acheter différentes cannes à pêche donc moi j'ai directement la canne à pêche en fibre de verre donc qui est assez pété on a des casiers à crabes que l'on dépose dans l'eau et on revient quelques jours après pour récupérer le contenu la soupe à la truite permet de récupérer de l'énergie de la santé et d'obtenir un point de compétence en pêche et c'est à peu près tout pour le système de pêche donc bien sûr c'est assez rentable c'est un moyen assez facile de récupérer de l'argent donc vous passez vos journées à pêcher vous augmentez en compétences et à la fin ça vous rapporte des bons po donc sachant que pour les compétences c'est ici on a deux panels donc là et là quand on les atteint ça nous permet de choisir un peu une spécificité donc par exemple pour l'agriculture je ne sais plus je me rappelle plus mais pour la pêche en gros ça nous permet soit d'être plus et de vendre les poissons plus chers soit de vendre les objets des caisses à crabes plus cher et ça pour un peu tout après on va aller se diriger à la mine pour vous montrer un peu le mini donjon et je pense que ce sera tout pour cette vidéo vu que j'aurais fait à peu près le tour et on se retrouve pour une petite animation sans le vouloir j'ai fait un détour chez pierre pour récupérer un sac comment il fait son marchanding là tout ça pour récupérer des clients donc bien sûr les cinématiques peuvent être passés avec le bouton fin là moi je connais déjà les cinématiques donc voilà donc en gros c'est un peu la guerre entre pierre et maurice le gérant du jo que la marquette mais bon moi je préfère mieux pierre il est sympa il vend mon cher et on va lui acheter un petit sac hop là donc hop j'ai débloqué cette ligne là celui là il coûte combien dix mille pas maintenant allez on va se retrouver à la mine cette fois j'ai fini mon petit détour ah vas y rentre mais on va pas sur moi hop là on se retrouve à la mine à tout de suite et nous voilà à la mine donc là on a un ascenseur on a une échelle pour descendre on va garder l'épée dans le coin donc les donjons se plutôt les étages se présentent comme ça pas mal de pierre bon là on est au début il n'y a pas de monstres mais il faut casser les pierres donc sachant que ça utilise de l'énergie afin de débloquer un peu l'accès à l'étage suivant il y a forcément un accès disponible mais ça arrive que parfois vous êtes obligé de vous taper toutes les pierres et que ce soit la dernière c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance et donc à chaque étage plus on descend plus on obtient des objets on va dire de qualité supérieure donc là on va commencer par exemple avec les minerais de cuivre donc là il y avait un monstre que j'ai tué donc on va commencer sur les premiers étages avec les minerais de cuivre et en descendant de plus en plus bas donc on atteindra les minerais d'argent ainsi que les minerais d'or par la suite on va faire attention au slime j'ai perdu de la vie donc là à côté de la jauge d'énergie dans les donjons il y a une jauge de vie donc là je suis à 101 sur 105 donc là par exemple vous voyez il ya du minerai de cuivre hop là je vais miner pour récupérer des nuggets de cuivre donc tu minerais de cuivre une fois que j'en aurai cinq et un charbon je vais le faire fondre afin d'obtenir un lingue roue à plat on va tuer un peu tout ça un parchemin donc ça ça sera bon à donner à gunter donc c'est le bibliothécaire qui permet en gros qui gère le musée il va être content 3 6 7 6 8 8 9 9 10 10 11 10 11 11 12 Donc comme vous voyez Là j'arrive à la limite de mon énergie Donc je vais manger quelques petites choses Afin de R'augmenter celle-ci Donc là je vais passer à 20 Car là ça me dérange un peu De partir parce que Je suis tombé quand même sur une bonne zone Hop là Allez on va continuer de récupérer tout ça Sous-titrage ST' 501 Et voilà Ça a été une journée plutôt Gratifiante Donc maintenant on va aller se coucher Hop Afin de faire les comptes et de sauvegarder Hop Donc on a gagné un niveau En extraction minière Donc grâce à ça j'ai une compétence en plus Pour la pioche Et j'ai une nouvelle recette de fabrication Les escaliers Qui sont très pratiques Dans les donjons En craftant ces escaliers Grâce à des pierres Ça va nous permettre de descendre d'un étage Donc très pratique Quand on n'a pas trop envie de se galérer Pour descendre tout en bas Et Une petite journée à 750 PO Nickel Et je pense que ça va être tout Pour cette vidéo découverte J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à télécharger le jeu Le lien est dans la description Je vais aussi vous mettre le lien Vers les wikis en français Donc dans la description Donc très pratique pour suivre un peu Pour se débrouiller sur le jeu Franchement ils sont très bien fait Le jeu est vraiment pas mal C'est un jeu que j'apprécie particulièrement Et je pense que ça va être tout Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo